Alors je vais faire un corriger rapide de l'interrogation du mois d'avril. Vous pourrez trouver les sujets sur les diapositives et mettre sur pause pour les relire. Le premier exercice est un exercice de probabilité. On demandait l'arbre pondéré avec les probabilités des événements en bout de branche. Voilà, donc on ne donnait pas la proportion de boules noires, mais on savait qu'il y avait 50% de boules blanches, 30% de boules rouges et donc le reste de boules noires. Voilà ce qui nous donne un arbre pondéré tel que celui-là. On compte ensuite le nombre de boules noires sur chaque branche et on écrit la probabilité de chacune des valeurs prises par la variable aléatoire, suivant qu'il y a 0, 1 ou 2 boules noires. Ensuite on demande la loi de probabilité du jeu. Alors beaucoup d'entre vous se sont trompés et ont oublié la mise en fait. Donc il faut soustraire 1 lorsque le gain est nul, donc ça donne moins 1 pour le gain algébrique de Maxime. S'il gagne 2 euros, il mise 1, donc il reste 1 euro. Et 9 moins 1, ça fait 8 euros. Voilà, en calculant l'espérance, elle est nul. Donc le jeu est équiprobable, c'est-à-dire que Maxime peut jouer s'il le désire, puisqu'on lui propose de jouer 100 fois. Donc ce qui est quand même un assez grand nombre de fois. Alors il a peu de chances de gagner ou de perdre beaucoup, mais en tout cas le jeu est équitable. On demande ensuite un jeu qui est favorable à Pierre, donc il faut que l'espérance de gain de Maxime soit négative. Voilà, donc plusieurs jeux sont possibles et des élèves ont trouvé des solutions avec une espérance de gain pour Maxime négative. Donc jeu à l'avantage de Pierre. Ensuite le petit exercice sur le produit scalaire, donc ça c'était vraiment très facile. Le produit scalaire des deux vecteurs est égal à moins 9, et ensuite on imposait aux deux vecteurs d'être orthogonaux, ce qui nous donnait une valeur du réel cherché A égale moins 5. Ensuite on avait un exercice sur le produit scalaire, ici. Donc on demandait de calculer AB, AD, donc ils sont, AB scalaire AD, donc ils sont orthogonaux. AB au carré, c'est la norme de AB au carré, et donc ça fait 9. C'est le même résultat pour AD2, et on disait de démontrer que DE est égal à 1 demi de AB moins AD. Donc si je trace le vecteur DE, il est ici, voilà. Et donc on voit qu'on peut l'écrire comme DA plus AE, DA c'est moins AD, et AE c'est 1 demi de AB. On va faire la même chose avec le vecteur AF, AF, je peux l'écrire comme le vecteur AB plus le vecteur BF, donc le vecteur BF étant égal à 1 demi de AD. Ceci nous donne donc la correction suivante. On voit que Nicolas écrit DE égale à 1 demi de AB moins AD, en faisant la même remarque que moi. Et donc on arrive pareil avec le vecteur AF qui est égal à AB plus 1 demi de AD. En faisant le produit scalaire DE et AF, on trouve 0, ce qui implique que les deux droites DE et AF sont perpendiculaires. Voilà, et la situation suivante, on voit clairement l'orthogonalité des deux vecteurs et donc les deux droites AF et DE sont perpendiculaires. Le dernier exercice était un petit test pour voir si vous saviez manipuler vos calculatrices. Vous pouviez aussi utiliser la touche ANS de votre calculatrice si vous ne pouviez pas ou ne saviez pas mettre une suite définie par récurrence dans votre calculatrice. Alors, on donnait UNP1 égale à 1 demi de UN plus 2 sur UN et le premier terme était égal à 1. Donc, j'ai fait le calcul sur un tableur des premiers termes et on va émettre les conjectures suite au résultat donné. Ce que vous devriez avoir, vous, sur votre calculatrice. Alors, on voit que la suite est croissante de 0 à 1 et ensuite elle semble décroissante. Alors, certains ont dit qu'elle était constante, alors ce n'est pas le cas, mais effectivement, numériquement, on voit que la différence de deux termes consécutifs ici que j'ai mis dans la colonne de droite est égale à 0. Enfin, ce n'est pas tout à fait 0, mais la valeur approchée donnée par la calculatrice, les valeurs approchées étant tellement similaires que la différence est presque 0. Donc, on peut dire que cette suite est croissante sur 0 à 1, ensuite elle est décroissante et acceptant constante, même si ce n'est pas le cas. Alors, elle semble converger vers une valeur, alors vous m'avez donné plus ou moins de décimales. Alors, ce n'est pas la valeur vers laquelle elle converge, ceci est encore une valeur approchée de la valeur vers laquelle la suite converge, mais par contre, certains d'entre vous ont reconnu que le nombre ici, c'était la racine carré de 2, puisque si on l'élève au carré, on trouve quasiment 2. Voilà, donc la réponse attendue était, la suite est croissante sur 0 à 1, semble décroissante à partir de 1, semble converger vers une valeur proche de 1,4142, et cette valeur est la racine carré de 2. Voilà, donc nous ferons la démonstration l'année prochaine de cette propriété.